Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord les résultats de la présidentielle française et ses conséquences prévisibles. Ensuite le rappel de quelques événements importants survenus dans notre monde au cours de cette campagne et que nos grands médias ont passé sous silence du fait de leur centration sur deux seuls sujets, les élections et la guerre en Ukraine. Pour le second tour des présidentielles, les électeurs étaient confrontés à un choix étrange et difficile. Soit ils élisaient le candidat Macron ultra-libéral pour un second mandat dont le bilan tient en quelques mots. Enrichissement des plus riches et paupérisation accrue des classes populaires, répression violente des contestations sociales, arrogance et mépris de classe du président et de ses ministres, gestion autoritaire de la lutte contre le Covid, islamophobie d'état par le vote de la loi dite sur le séparatisme islamique, dissolution d'associations et de collectifs militants, multiplication des interventions militaires sur la scène internationale, etc. Soit ces électeurs portaient leur voix sur Marine Le Pen qui depuis des années et à la suite de son père propose de remplacer le clivage de classes sociales par le bouc émissaire de l'immigration, des musulmans, des réfugiés, etc. Ce choix particulier a été longuement préparé par Macron dont la seule chance de réélection était d'imposer par tous les moyens ce menu binaire. La montée importante du score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour était déjà le signe que les classes et quartiers populaires refusaient ce choix binaire. Les résultats du second tour confirment nettement ce refus et son lourd de conséquences. En effet, avec une abstention de 28% et un vote blanc de 8,6%, il faut remonter à un demi-siècle en arrière en 1969 pour retrouver un tel pic d'abstention et de vote blanc. Les scores des deux candidats n'indiquent pas leur représentativité. Pour approcher celle-ci, il convient de prendre en compte cette abstention et ce vote blanc, c'est-à-dire de rapporter les scores au nombre d'inscrits. Macron est ainsi élu avec 38% des inscrits alors que Marine Le Pen recueille les voix de 27% des inscrits. De ce croix pour les deux candidats, la moitié des suffrages portés sur leur nom n'était pas un vote d'adhésion, mais un vote de barrage à l'autre candidat. Les uns ont voté Le Pen pour virer Macron et les autres Macron pour faire barrage à Le Pen. Le décalage entre la représentation politique et la société réelle est aujourd'hui une caractéristique incontestable de la société française. Si la réalité n'est pas nouvelle, la tendance à la hausse du décalage est également indéniable. 16% d'abstention en 2007, 19% en 2012, 25% en 2017 et 28% en 2022. Le nouveau président sait qu'il commence son second mandat sur une base similaire à celle de 2017, en pire, c'est-à-dire sur la base d'une crise inédite de légitimité. La très grande majorité des Français refuse son programme et il ne lui reste en conséquence qu'un seul chemin pour le mettre en œuvre, passer en force et réprimer les contestations sociales prévisibles. Dès le lendemain des résultats, le ministre de l'économie Bruno Le Maire annonçait ainsi que le gouvernement n'hésiterait pas à utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour imposer la réforme des retraites de Macron, c'est-à-dire l'allongement de l'âge du départ à la retraite à 65 ans. Rappelons également que l'espérance de vie en bonne santé est en France de 64,5 ans pour les femmes et 63,4 ans pour les hommes en 2018, selon les données de l'INSEE. Rappelons enfin que toujours selon l'INSEE, un écart de 13 ans sépare l'espérance de vie des plus riches et des plus pauvres. Dans un tel contexte, des mouvements de contestations importants comme ceux des Gilets jaunes et des luttes ouvrières sont prévisibles et la répression violente de ceux-ci par un gouvernement en crise de légitimité également. Le résultat de Marine Le Pen est pour sa part une non-surprise. La montée importante du Rassemblement national a été promue par Macron lui-même. En empruntant à Marine Le Pen ses thèmes, ses mots et ses logiques, qui se résument au déplacement de la réelle question sociale à une pseudo-question raciale, Macron produisait ainsi sa candidate idéale pour être réélu. Au passage, cependant, les idées racistes se sont arracinées, la division des classes populaires selon une ligne de couleur s'est accrue et le sentiment d'impuissance a également augmenté. On ne change pas un système qui gagne et il faut donc s'attendre à de nouvelles éruptions du gouvernement présentant l'immigration, les réfugiés, les musulmans de France ou les quartiers populaires comme cause de tous les maux de la cité française. La production, puis la promotion du variant Zemmour par une partie de la classe dominante sous la houlette du milliardaire Bolloré annonce même une intensification de cette logique du bouc émissaire. Celui-ci ne peut espérer en effet progresser que dans une logique de surenchère raciste que Macron comme Le Pen seront contraints de prendre en compte. Le résultat des présidentielles encre ainsi un processus non pas de droitisation du champ politique, qui est déjà une réalité avérée, mais d'extrême droitisation de celui-ci, c'est-à-dire de fascisation. La couverture médiatique de la campagne des présidentielles est également riche d'enseignements sur l'état de nos grands médias. Certains d'entre eux ont participé activement à la promotion du variant Zemmour en le rendant hyper présent médiatiquement ou en reprenant ses thèmes les plus farfelus. Ainsi, par exemple, le 30 mars, sur CNews, un journaliste affirmait l'existence d'une récrudescence des vols de moutons pendant le ramadan, sans bien entendu prendre la peine de sourcer ce mensonge. Un de ses confrères de BFM affirmait le jour même du second tour tout aussi sûrement que la pénurie d'huile de tournesol liée à la guerre en Ukraine était due à l'utilisation excessive de cet ingrédient culinaire pendant le ramadan. D'autres médias grand public ont centré leur explication des résultats sur des causes secondaires. Une campagne éclipsée par la guerre en Ukraine, les effets de la pandémie ou encore les traits de caractère des candidats. Si ces causes ont pu intervenir dans le choix d'une partie des électeurs, elles ne peuvent cependant pas être situées au même niveau que la cause première et structurante, qui n'est rien d'autre qu'une crise de légitimité massive sur la base d'une inégalité des richesses en hausse constante depuis des décennies. Depuis plusieurs mois, les présidentielles occupent toute la place médiatique et depuis plusieurs semaines, cette place est partagée avec la guerre en Ukraine. Le reste du monde semble avoir disparu des radars médiatiques. A l'ombre de ce silence se poursuivent des guerres meurtrières, des ingérences impérialistes, des luttes sociales importantes, etc. Sans être exhaustif, il n'est pas inutile de rappeler trois exemples parmi de nombreux autres de ces informations passées sous silence. En Éthiopie, la rébellion du front de libération du peuple du Tigré, ayant comme programme la sécession de cette région, a continué pendant toute cette campagne des présidentielles. Cette guerre de pseudo-libération, soutenue à son début en novembre 2020 par les puissances occidentales, s'est même accentuée avec l'entrée des troupes sécessionnistes dans l'état des Afars en juillet 2021. Depuis cette date, les pseudo-libérateurs se livrent à des pillages, des exécutions sommaires, des destructions massives d'habitations et d'infrastructures, des viols, des abattages de bétail. Une nouvelle fois, des peuples entiers sont pris en otage dans un silence médiatique assourdissant. Si le soutien à la sécession par les puissances occidentales s'est transformé en appel à des négociations, cela est dû à la fois à une impasse militaire, à une résistance armée des populations Afars contre les sécessionnistes et à l'échec des pressions internationales contre l'Ethiopie du fait des vétos russes et chinois. Nos grands médias ont jugé inintéressant de nous informer sur cette guerre touchant le pays siège de l'Union africaine et de plusieurs organisations panafricaines, le second pays africain en nombre d'habitants et un état ayant depuis 1995 mis en place une coopération stratégique avec la Chine. Au Burkina Faso, la mobilisation populaire de longue durée a réussi à imposer la tenue du procès des assassins de Thomas Sankara. Le verdict rendu le 7 avril dernier condamne à perpétuité Blaise Compaoré, Gilbert Diendere et Yacinth Cafando. Ce procès est le résultat de l'insurrection populaire de novembre 2017 qui a chassé du pouvoir les assassins du leader révolutionnaire panafricain Thomas Sankara. Si le principal accusé, l'ancien président Blaise Compaoré, n'est pas présent au procès, c'est tout simplement parce qu'il a été exfiltré vers la Côte d'Ivoire par l'armée française. Il doit ce sauvetage au rôle de soutien inconditionnel à la France-Afrique depuis sa venue au pouvoir par le coup d'état au cours duquel est assassiné Thomas Sankara en 1987. Depuis cette date, il compte à son actif le soutien à la livraison d'armes à des groupes armés dans les guerres civiles du Liberia et du Sierra Leone en 94-95, le soutien aux milices des forces nouvelles de Côte d'Ivoire visant à reverser le président Laurent Gbagbo, le soutien inconditionnel à la monnaie coloniale que les francs CFA et plus largement le soutien aux accords de partenariat économique de l'Union européenne au sein de l'Union africaine. Jusqu'à aujourd'hui, l'état français bloque le volet international du procès des assassins de Sankara en refusant d'ouvrir ses archives au nom du secret défense. Cette information impliquant l'état français a été également jugée non digne d'intérêt par nos grands médias. Notre troisième exemple porte sur la politique migratoire. Le 14 avril dernier, la Grande-Bretagne et le Rwanda signaient un accord prévaillant, l'expulsion vers ce pays de tous les demandeurs d'asile africains, quelle que soit leur nationalité. En échange d'une aide de 144 millions d'euros, Kigali devient ainsi un centre délocalisé de traitement des demandes d'asile. Cet accord scandaleux réduit des êtres humains à des marchandises que l'on peut monnayer, sous-traite le sale boulot de répression des Africains à d'autres africains et viole la convention de Genève que la Grande-Bretagne a pourtant signé. De tels centres de sous-traitance sont également inscrits à l'agenda de l'Union européenne. Cette information a également été considérée comme inintéressante par nos grands médias. Il y a ce que disent nos grands médias et ce qu'ils taisent. Ce qu'ils disent nécessite une opération de contextualisation sans laquelle les enjeux réels sont masqués. Ce qu'ils taisent révèle tout autant des enjeux essentiels mais qui sont dérangeants pour nos dirigeants. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.